Amis aquarellistes, bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Joël de Normandie. Aujourd'hui, je vous propose une petite aquarelle avec des reflets et des petites chaumières. J'ai travaillé cette vidéo en deux temps. La première partie, je la consacre au cycle de l'eau et la deuxième partie, j'ai réalisé les petites chaumières un petit peu moins dans l'eau, plus dans le mouillé sur sec. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je voulais vous dire aussi que l'aquarelle dans l'humide nécessite quand même pas mal de matériel qui coûte cher. Vous avez des tubes de peinture. Là, dans cette vidéo, il y a plusieurs couleurs, donc forcément il y a plusieurs tubes. J'ai le papier 100% coton qui est quand même un papier assez cher et j'ai des pinceaux mouilleurs, des pinceaux en marques, c'est pareil, ça a un coût. Donc, l'idée, si vous voulez travailler de cette manière, c'est qu'il faudrait vous faire offrir à Noël ou à votre anniversaire, quelques tubes, du papier et pour arriver à faire un petit stock pour pouvoir démarrer. Voilà, écoutez, j'espère que ça va vous plaire et à bientôt sur la chaîne YouTube Joël de Normandie. Avant de démarrer l'aquarelle, je réalise une étude de valeurs avec toutes mes ombres et mes lumières. L'humidification de la feuille est une étape très importante. Toutes les parties ensoleillées restent sèches. A l'aide d'éclaboussures, je crée des coulures d'eau. A l'aide d'éclaboussures, je crée des coulures d'eau. A l'aide d'éclaboussures, je crée des coulures d'eau. Premier jus, jaune transparent et rouge Kina. Puis, du bleu phtalo. Les reflets sont réalisés également par éclaboussures. Bleu d'envers plus bleu phtalo et du rouge Kina pour faire un bleu un peu plus soutenu. Mon pinceau en poils de chèvre chinois me sert à déposer la peinture ou à la fondre sur la feuille. La couleur du ciel est également déposée sur les reflets. Et à ce stade, ma peinture est toujours liquide. Céruléum plus terre de sienne naturelle pour marquer la végétation au lointain. Vous pouvez voir les différentes couleurs se mettent en place. Côté lumière du jaune Kina Gold. Jaune transparent et bleu Windsor rouge pour faire un vert pas trop foncé. Ma peinture est maintenant plus veloutée. Green Gold et bleu indentraîne, mais ma couleur est toujours veloutée. Et je ne recouvre pas tout. Je dépose cette couleur sur les reflets au bord de la berge. Avec un pinceau très doux et sec, j'égalise et je fonds la couleur que je viens de poser. Quelques touches de terre de sienne brûlée. Jaune transparent, marron de périlène et bleu indentraîne pour faire une couleur plus soutenue et plus crémeuse. Je varie les couleurs avec un peu plus de marron de périlène. Je réalise les reflets avec la même couleur. Je réalise les reflets avec la même couleur. J'ai toujours un morceau de papier d'aquarelle humide pour tester mes couleurs. Terre de sienne naturelle plus bleu céruléum pour préciser un petit peu les arbres du fond. Et le reflet. Avec mon pinceau doux et sec, j'égalise et j'intègre la couleur. Mon papier est maintenant moins humide. Je peux déposer quelques gouttes d'eau pour faire des petites ouvertures dans les arbres. Avec un pinceau synthétique un peu dur, je casse la berge et je rentre un peu dans le talus. Je renforce la terre de sienne brûlée. Jaune transparent plus marron de périlène et plus bleu indigo. Il faut que ça fasse un vert foncé et non pas un gris. Je rentre cette couleur dans la berge avec un pinceau humide. Attention à bien essuyer le pourtour de l'aquarelle pour éviter des festons disgracieux qui peuvent se former. Avec une éponge humide, je vais casser et enlever les écoles. Des claboussures qui ne me conviennent pas. Mon papier commence à sécher. J'utilise maintenant de la peinture pâteuse. Avec ma peinture pâteuse, je précise les berges et je rentre à l'intérieur pour créer des irrégularités. Merci. Merci. Je réalise quelques ouvertures avec un pinceau humide. C'est le moment d'intégrer le toit et les arbres avec un pinceau humide. Merci. 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 Concèle. Merci. Avec mon pinceau humide, je casse toutes les berges pour les intégrer au talus et que ce n'est pas quelque chose de statique. Mon papier est presque sec, donc je le fixe avec une bande qu'on humidifie sur une planche en bois et avec un pinceau humide, je fais friser un petit peu les bords en mettant de l'eau et je stoppe cette eau avec un pinceau doux et sec. J'arrête la progression de l'eau. La première partie est terminée et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie.